Bonjour ou bonsoir à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale et maintenant, sans plus attendre, place au tirage. Alors, pour commencer, on nous parle d'un choix, une personne a fait un choix, a pris une décision ou alors cette décision, elle va le prendre très très bientôt. Là, on voit qu'il y a une carte préparée qui voulait sortir, une personne, vous lui manquez, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, si vous lui manquez, il n'y avait qu'à prendre de vos nouvelles. Mais le problème, c'est que, vous voyez, il y a le côté, elle n'avait pas la possibilité, que ce n'était pas aussi facile que ça pour cette personne de prendre de vos nouvelles. Même si, peut-être que vous, vous allez dire, ben si, qu'est-ce qu'il y a de compliqué ? Eh bien, peut-être que pour plusieurs facteurs, eh bien, ce n'est pas, des fois, elle voudrait prendre de vos nouvelles, vous envoyer un message, vous parler au téléphone. Mais, peut-être qu'elle ne le pouvait pas, parce qu'elle était très occupée ou parce que, peut-être qu'elle est surveillée ou alors, parce que, rien que d'y penser, rien que de se dire, voilà, j'ai lui envoyé un message ou je vais l'appeler. Eh bien, cette personne, ça, elle ressentait un peu d'angoisse, un peu de stress. Peut-être que, justement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que, pourtant, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de cool, je ne suis pas quelqu'un avec qui on se prend facilement la tête, mais peut-être parce que vous l'intimidez ou que cette personne ressent des sentiments que, jusqu'à maintenant, elle n'osait pas vous l'avouer. Il y a également le fait que cette personne, vous lui plaisez, mais elle ne sait pas si elle vous plaît. Parce que, des fois, l'attirance peut être dans un sens, mais, vous voyez, il peut y avoir, il y a cette notion que vous lui, il y a beaucoup d'attirance. Que ça peut être d'un côté, mais elle ne sait pas si vous, vous lui plaisez également. Enfin, si elle vous plaît également, cette personne est, qu'en même temps, peut-être que, oui, cette personne vous plaît. Mais, vous allez là, peut-être que vous allez être en train de vous dire, mais, je pensais qu'il le savait, je pensais qu'elle le savait. Mais, elle le sait qu'elle me plaît, parce que je lui ai déjà fait comprendre, ou je lui ai déjà dit. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose dans les énergies qui fait que vous l'intimidez. Parce que, c'est pareil, il peut y avoir le fait que, certes, vous lui avez déjà dit, mais qu'elle a peut-être eu du mal à vous croire. Peut-être, c'est possible. Après, peut-être que ça, justement, vous lui avez déjà dit, mais bon, comme à chaque fois, elle devenait distante, vous n'allez pas à chaque fois lui répéter, je veux dire, toutes les semaines, par exemple, mais que vous avez préféré prendre vos distances. Et que, certes, vous lui avez déjà fait comprendre qu'elle vous intéressait, qu'elle vous plaît. Mais, moi, la situation, c'était, il y a un moment donné, il y a quelques mois, quelques années, mais, qu'aujourd'hui, vous voyez, parce que, peut-être que cette personne, elle pourrait vous dire, oui, je sais, à l'époque, je me rappelle, tu m'as dit que tu étais intéressé par moi, que je te plaisais, mais, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Et pour en avoir le cœur net, parce que, d'un côté où ce ne sera pas une simple question, eh bien, elle va vous révéler certaines choses et que, parce que, elle, pour elle, serait important pour vous de le savoir. Certaines choses qui, c'est des choses qui font partie d'elle, qui font partie de sa personnalité, de sa vie, etc., mais, c'est des choses que, pour elle, c'est important parce que, des fois, il y a un côté où ça peut repousser un homme, ça peut repousser une femme, par exemple, certaines habitudes, certaines passions, certaines... Vous voyez, ou, des fois, encore une fois, ça peut être un détail, mais que, pour elle, elle se dit, voilà, je suis désolé, je préfère que tu le saches parce que, voilà, je préfère que tu le saches parce que, sinon, parce que, si je le gardais pour moi et que je serais révélé plus tard, eh bien, possiblement, finalement, tu aurais changé d'avis. Comme ça, au moins, là, tu es au courant. Comme ça, après, à toi de voir comment tu souhaites envisager la relation. Et, voilà, là, vous voyez, il y a le côté où, là, vous allez vous voir régulièrement. Avant, vous voyez, ou c'était difficile pour vous de créer ou de pouvoir avoir l'occasion d'avoir, voilà, de se voir, d'avoir un tête-à-tête avec cet homme ou cette femme. Mais, là, vous voyez, ce qu'on me fait comprendre, c'est que, là, vous allez vous voir souvent parce que cette personne va vous proposer, va avoir envie de passer du temps avec vous. Vous voyez, il y aura un changement. Là, que cette personne était distante, et encore une fois, ça... Il faut dire que, d'un sens, ça va concerner tout le monde, mais pas. En même temps, il y en a, ça va les concerner, là, dans les prochains jours, possiblement ce week-end. Il y en a, ça va les concerner dans un mois, dans deux mois, dans six mois. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne vit pas la même chose, au même moment. Tout le monde, vous voyez, vous, par exemple, eh bien, si vous regardez autour de vous, tout le monde, eh bien, vous voyez, vos voisins, vos amis, etc., ils n'ont pas, tout le monde n'a pas votre vie. Tout le monde ne vit pas totalement, exactement, et loin de là, exactement votre vie. Vous voyez, des fois, il y en a qui vivent des choses à l'opposé de ce que vous vivez, mais c'est normal. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose. On parle de dispute et de désaccord, mais moi, il y a cette notion de réconciliation, parce qu'il y a eu, comme ça, une dispute, il y a eu, comme ça, un froid qui s'est créé entre cette personne et vous. Et, mais là, cette personne, elle n'en veut plus, elle a besoin de vous apporter des réponses, des explications. Et, encore une fois, peut-être que ça, c'est pareil, vous allez dire, mais, déjà, je ne comprends pas pourquoi tu me recontactes. En plus, je ne comprends pas pourquoi tu souhaites me parler. Moi, je pensais que, voilà, moi, t'as vu, j'ai pris mes distances et j'ai accepté. En plus, il y a cette notion que cette personne, elle va être pressée de vous parler en face-à-face. Vous voyez, paradoxalement, j'ai envie de dire, alors que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis des semaines, des mois, voire quelques années. Mais que là, comme-ci, que d'un coup, monsieur ou madame s'est réveillé et va venir vers vous, va un peu, on va dire, vous mettre un peu la pression, j'ai envie de dire. On parle d'un amour inconditionnel et durable. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a cette notion d'inconditionnel, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce qu'on peut aimer à la folie une personne, mais inconditionnel, ça veut dire quoi ? De tout accepter, enfin, pour moi, c'est ce que ça veut dire, mais non, vous voyez, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas. Vous voyez, aimer une personne ne veut pas dire l'aimer et puis tout accepter de cette personne. Il faut quand même certains compromis. Après, il y en a qui vont se dire, non, quand on aime une personne, on l'aime tel qu'il est et voilà, on n'impose rien du tout, etc. Mais vous voyez, quand je parle de ça, c'est que, par exemple, on peut aimer une personne, mais si cette personne est violente avec vous physiquement ou verbalement ou les deux, eh bien non, vous voyez, ça, vous ne pouvez pas l'accepter, même si des fois, malheureusement, il y a des relations où les personnes acceptent le comportement malveillant de l'autre personne, mais voilà, parce que la personne l'aime, mais parce que ces personnes sont devenues, sont tombées dans une manipulation, etc., une emprise. Mais vous voyez, comme quoi, voilà, c'est un exemple, mais qu'on ne peut pas aimer, voilà, de façon sans, voilà, en acceptant tout. On nous parle de complicité, de rapprochement, parce que là, vous voyez, là, il va y avoir un rapprochement. Parce que peut-être que, justement, cette complicité, ce rapprochement, vous l'attendez, vous l'espérez, ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous, tant que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, eh bien, ça vous va. Mais, et que, justement, peut-être que, il y en a pour qui, le fait, comme je vous disais, le fait que cette personne va vous recontacter, eh bien, ça ne va pas vous arranger parce que vous ne vous souhaitiez pas spécialement, pour vous, il n'est pas spécialement nécessaire que cette personne vienne vous recontacte, que cette personne ressente le besoin, voilà, ressente et ait le besoin de venir vous parler, de venir se justifier, ou à partir du moment, voilà, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, tant mieux, vous voyez, pour vous, tant mieux. Parce que, mais, elle a, comme je vous disais, des choses à vous avouer, et qu'après ça, voilà, il y aura de la complicité entre vous. Parce que là, il y a deux cas, il y a soit vous vous attendiez, justement, que cette personne revienne vers vous, d'avoir des nouvelles, ou alors que cette personne, vous n'espériez plus, vous ne souhaitiez plus avoir de ces nouvelles. Et encore une fois, comme parfois je le dis, des fois, il y en a qui mettent un commentaire, « Oui, je sais, c'est un tel, mais j'en veux pas. Oui, je sais, c'est un tel, ah bah, vivement qui me recontacte, j'attends de ces nouvelles, voilà, je l'attends. » Ben non, ne l'attendez pas. Pourquoi ? Parce que, si vous attendez, eh bien, ça va freiner dans les énergies, le potentiel retour de cette personne. Et encore, ça ne veut pas dire que, par exemple, les personnes qui se disent « Oui, je sais, ça concerne un tel, que là, dans les vidéos, ça va concerner cette personne. » Peut-être que le retour, ça va concerner une autre personne. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul quand vous regardez les vidéos et ne pas se dire « Pareil, c'est bizarre, à chaque fois, je regarde des vidéos tous les jours, mais le problème, c'est que rien ne se passe. Mais c'est parce que, quand ce sera votre moment, eh bien, il y a des choses qui arriveront, des fois, il y a des choses qui arrivent quand on ne s'y attend pas. On nous parle du printemps parce que, des fois, j'ai envie de prendre cette carte comme le côté significatif, mais là, c'est parce que, durant ce printemps, il y aura ce rapprochement entre cette personne et vous. Ensuite, on nous parle de, voilà, entre, on veut dire entre l'automne et l'hiver, en fait, ça a commencé. Je ne dis pas que ça a commencé entre vous, mais peut-être que cette personne a pris le temps durant, moi, il y a cette notion de ça, cette personne a pris le temps durant, c'est l'automne ou l'hiver, en tout cas, a pris le temps dans les mois qui ont précédé actuellement pour réfléchir, prendre du temps pour être et pour, surtout, eh bien, se remettre en question. Et, vous voyez, des fois, il y a cette sagesse de se remettre en question et de se dire, bon, c'est vrai que j'étais un peu loin de cette personne, j'ai abusé, voilà, j'ai un peu abusé dans mes propos, je n'aurais pas dû lui dire ça. C'est vrai que j'ai un peu, j'ai exagéré et j'aurais quand même demandé pardon. Vous voyez, j'ai une notion de demander pardon, de s'excuser, mais est-ce que cette personne va accepter de, quand je vais la contacter, est-ce qu'elle ne va pas m'envoyer balader ? Est-ce qu'elle ne va pas me bloquer ? Comment on va le prendre ? Peut-être qu'elle va le prendre mal et puis que ça va être le retour de bâton, que finalement, je vais, voilà, cette personne va m'ascendier. Vous voyez, puis ça serait à l'inverse compréhensible. En fait, cette personne a peur, même si elle lui pense depuis un moment de revenir vers vous, mais elle a peur de revenir vers vous. Vous voyez, parce que soit, en effet, ça vous ferait plaisir d'avoir de ces nouvelles, ou en effet, ça ne vous ferait pas spécialement plaisir. Mais, vous voyez, écoutez, où des fois, on attend, on espère, un retour ou un rapprochement avec une personne, mais ce rapprochement se fait avec une autre personne. Parce qu'en fait, dans l'énergie, il ne faut pas attendre le retour ou que quelque chose se fasse avec une personne. On peut l'espérer, mais le principal, eh bien, c'est de se prioriser et le temps vous rapprochera, le temps vous amènera à vous, la personne qui vous sera destinée au moment où vous serez prête, ou en tout cas que l'univers estimera que vous serez prête ou prêt à, eh bien, vivre une relation, peu importe qu'elle dure quelques mois, quelques années, même si beaucoup, eh bien, sont dans l'objectif, comme beaucoup, de, c'est normal, d'avoir une relation et qui va durer éternellement. Et ça, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire que c'est dans vos rêves, mais, désolé de dire ça comme ça, mais avant de pouvoir vivre le rêve de sa vie avec la personne qui vous est destinée, et encore ça, ça peut être très tard, on a des relations à vivre qui nous permettent d'évoluer, d'apprendre des leçons, ou en tout cas, c'est des relations qu'on est amené à vivre. Et après, OK, il y en a qui ne souhaitent pas faire d'autres relations que rencontrer l'homme de leur vie, la femme de leur vie avec qui, même si potentiellement ils ne le connaissent pas, mais avec qui ils finissent leur vie. Mais, comment vous pouvez savoir qui c'est, ou comment vous pouvez savoir que ça ne va pas fonctionner, par exemple, quand une personne souhaite vous inviter, souhaite vous consacrer du temps. Et comment vous pouvez savoir que une relation pourrait fonctionner avec une personne, et pourquoi avec une personne, et pourquoi pas avec une autre. Oui, parce que dans la vie, il faut accepter que ça prend du temps, je sais que c'est difficile, mais que ça prend du temps, et que je pourrais dire que ça prend des années pour s'aligner, ce que je veux dire pour rencontrer, mais pour s'aligner avec la personne avec qui on peut vivre une relation épanouissante. Mais après, comme vous savez, vous avez votre libre arbitre. Après, je ne suis pas là pour vous dire, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, chacun, c'est comme lors des consultations privées, chacun est libre de faire comme il le souhaite, d'écrire la suite de son histoire comme il l'entend. Alors, on nous parle de naissance, parce qu'il y a comme ça une relation qui va naître, qui va être amenée, malgré tout, vous voyez, écoutez, malgré tout, la relation va évoluer entre vous et une autre personne. Après, ça peut être le fait qu'il y ait une personne qui ne souhaite pas, qui jusqu'à maintenant avait des peurs, avait des blocages, et puis, voilà, avait peur de vivre une relation avec vous parce que, par exemple, la différence d'âge ou autre, que ça, ça lui posait problème. Mais, encore une fois, parce que, voilà, quand vous sortez de son schéma répétitif et que cette personne sort également, c'est pas partie de ce qu'on appelle, voilà, votre schéma répétitif, les personnes avec qui vous avez l'habitude d'avoir une relation, eh bien, des fois, c'est ça. Franchement, qu'on n'est pas habitué à fréquenter une personne avec certains critères, eh bien, ça peut nous déstabiliser. Je ne dis pas que vous vous sentez déstabilisé, mais ça peut nous déstabiliser parce que peut-être que vous vous déstabilisez, eh bien, cette personne. Cette personne qui faisait un pas vers vous, un pas en avant, un pas en arrière, un coup ça va, un coup ça va pas. Moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a une personne autour de vous qui, à un moment donné, s'approche, puis après, elle recule. Et au cas où, pour... Parce qu'on me dit qu'au dernier moment, elle fait marche arrière. Si ce n'était pas encore le cas, eh bien, vous voyez, ça va arriver. Mais, petit à petit, eh bien, c'est ce pas... Le fait de faire un pas en avant, un pas en arrière. Moi, je pense que, à un moment donné, eh bien, elle se sentira obligée, elle ne pourra plus faire de pas en arrière. Quand on dit que, d'un seul coup, il y aura un mur, une barrière, alors qu'il y a quelque chose derrière, voilà, c'est une image qui fait que cette personne, à un moment donné, va dire, c'est bizarre, ça bloque. J'arrive à reculer, enfin, pas en arrière, mais là, ça bloque. Et, en fait, c'est parce que là, il sera temps pour elle, eh bien, de venir vous... c'est-à-dire, vous en compter, mais de vous parler, d'avoir le courage de vous parler en face à face. Vous voyez, c'est un peu quand on dit que cette personne était en voiture, elle garait devant chez vous, elle garait, voilà, et sans éteindre le compteur, mais le moteur, parce que le compteur, ça ne veut rien dire, mais sans éteindre le moteur, parce qu'elle se dit, voilà, je ne vais pas éteindre le moteur, on ne sait jamais, peut-être que finalement, je vais repartir. Et puis, finalement, au bout d'une minute, elle repart. mais que là, elle n'a pas possibilité, parce que sa voiture, voilà, soit d'un seul coup, il y aura un mur, ou sa voiture, ne redémarre pas. Après, attention, c'est une image, peut-être que, il y en a pour qui, vraiment, ça va être le cas, et que cette personne, finalement, là, elle ne pourra pas partir, parce qu'elle sera en panne, et que du coup, elle sera obligée de venir sonner chez vous, frapper chez vous, mais, en tout cas, voilà, retenez bien ça, parce qu'il y a une personne, là, à un moment donné, elle sera, entre guillemets, pas dans l'obligation, mais, elle sortira un peu, elle sera au pied du mur, d'un sens, et, elle se sentira obligée, d'un sens, motivée, en tout cas, poussée, à vous avouer la vérité. En tout cas, il y a cette notion, qu'elle pourra, cette fois, elle ne pourra pas faire marche arrière, ou alors, elle ne voudra pas faire marche arrière. On parle de communication, parce que, vous voyez, là, il faut que, moi, ce que je ressens, il faut que cette personne vous parle. Là, voilà, il serait peut-être temps que cette personne ose, prenne le courage de venir vous parler, et là, ça va être le cas. Vous voyez, il y a cette notion de là, là, il serait peut-être temps, il est temps que cette personne vienne vous parler, et qu'elle ne peut plus faire marche arrière. C'est pareil, ce que je ressens, c'est qu'il faut qu'elle arrête, que cette personne arrête à chaque fois de faire marche arrière, à chaque fois, de changer d'avis, mais d'y aller, de venir vous parler, de venir vous proposer, peut-être, qu'elle souhaite aller au cinéma, mais qu'elle voudrait y aller avec vous, c'est-à-dire avec toi, mais avec vous, mais qu'elle n'osait pas vous proposer, parce que, peut-être, par peur du jugement, et moi, ça fait penser, parce qu'en ce moment, il y a un dessin animé qui sort actuellement au cinéma, et c'est vrai que c'est destiné principalement aux enfants, mais que, cette personne, enfant ou pas, de toute façon, les chiots, normalement, c'est pour les enfants, mais ça n'empêche pas que des adultes soient également passionnés par ça, vous voyez, ça peut être des dessins animés, ça peut être d'avoir des passions pour des trucs qui, de base, c'est pour les enfants, mais on a tous été enfants, puis que des fois, quand on grandit, eh bien, on est toujours passionnés par la même chose, et que c'est pareil, des fois, ça peut être mal vu, ou ça peut être jugé de façon malveillante, « Ah, tu regardes ça toi ? » « Ah, tu regardes ça toi ? » « Ah, tu dis que c'est pour les enfants, en fait, tu as l'air, « Ah, en fait, tu vas lui voir ça au cinéma, mais ça veut dire que tu es une gamine, en fait, ou ça veut dire que ta gamine, cette personne a peur de votre jument parce qu'en fait, elle voudrait y aller au cinéma. » Et il y a le côté où habituellement, on n'est pas de, comment dire, on n'est pas vraiment proche. Mais ça, à la limite, il n'y a personne. Je parle du dessin animé qui sort actuellement, que je ne vais pas énoncer dans la vidéo parce que je ne suis pas à la fin de la pub, mais ça peut être également le fait d'aller voir un autre genre de film, mais qu'elle voudrait y aller avec vous. Par exemple, un film romantique, vous voyez, alors que normalement, c'est un film romantique, les gens, ils vont en amoureux et que là, ça pourrait être, en tout cas, moi, il y a le côté où ça va être l'occasion de voir comment vous, vous allez réagir face à sa proposition et justement, de voir déjà comment vous la voyez, qu'est-ce que vous pensez déjà, vous voyez, comme si pour cette personne, ça va lui permettre de voir comment vous réagissez, quelle critique que vous donnez lorsque le fait que cette personne va vous proposer d'aller voir par exemple un film romantique entre amis ou aller voir un film pour enfants, un dessin animé pour enfants alors que ça, c'est pour les enfants, mais après, ça peu importe et ça, pour moi, c'est compliqué que ça sera, elle va se dire, comme ça au moins, ça permettra d'être, que ce soit un test. C'est pas du côté de vous tester, mais de voir déjà comment vous, vous, vous comportez face à, le fait de connaître une de ses passions, vous voyez, parce que des fois, ça peut être bien pris, des fois, ça peut être mal jugé. Parce que, par exemple, par rapport à un dessin animé qui sort actuellement, ou, bon, dessin animé au cinéma, il en sort souvent dans l'année, mais, comment dire, parce que peut-être que cette personne, ce père de famille, va y aller avec ses enfants et voudrait que, voilà, voudrait en profiter pour, vous voyez, cette notion de sortir en famille, même si vous n'êtes pas spécialement proche de ces personnes, mais, que ces personnes, elle aura envie de vous inviter. Vous voyez, ce père de famille vous souhaitera qu'elle ait, avec ses enfants, aller voir le dessin animé et puis dire, tiens, c'est dit, tiens, je vais en profiter pour le proposer à Thèves, c'est-à-dire, à vous, d'aller avec lui pour, comme ça, ce sera un petit moment pour lui, il appellera ça un moment en famille parce que, on va dire que dans son cœur, vous faites partie de son cœur, vous faites partie de sa famille et pareil pour cette mère de famille envers vous en tant que homme et après, c'est peut-être vous également en tant que mère ou père qui avez cette envie mais que vous n'osez pas lui proposer à cette femme ou à cet homme mais comme des fois on dit qui ne tente rien n'a rien et que cette personne c'est ce qu'elle se dit elle s'est dit voilà, du coup j'ai bien fait te l'avoir proposé parce que en fait vraiment moi j'y pense mais une fille bon allez qui ne tente rien n'a rien on verra bien comment cette personne va répondre et on parle de réconciliation c'est ce que je vous disais entre vous deux parce que des fois il y a un côté également où on pense qu'on doit être une personne et finalement soit on est déçu soit eh bien on est très agréablement surpris on nous parle encore une fois vous voyez de disputes parce que cette personne a peur que vous le preniez mal vous voyez non mais attends tu veux aller voir tel défi animé non mais c'est bon moi je ne vais pas aller voir ça je ne suis plus une gamine je ne suis plus un gamin je ne suis pas gamin je ne suis plus un enfant ou alors non mais attends tu veux que j'ai avec toi et tes enfants mais je ne trouve pas que c'est assez bizarre on ne se connait presque pas on ne se connait peu tu vois en fait voilà cette personne aura peur ou jusqu'à maintenant elle a peur que vous preniez mal après je fais référence par rapport au cinéma mais ça peut être en tout cas cette personne elle va vous proposer eh bien de se voir vous voyez après ça peut être juste aller vous promener etc mais veille à côté pourquoi est-ce que tu me le proposes on ne se connait pas du tout ou on se connait on se connait à peine on ne fait que se croiser on n'est qu'une connaissance et malheureusement eh bien et comme je sais que les gens seront d'accord avec moi des fois une proposition juste comme ça d'aller boire un verre des fois c'est bien pris et que mais des fois malheureusement surtout à l'époque actuelle ça peut être mal pris même si pour beaucoup oui je sais que pour beaucoup comme femme justement ça vous ferait plaisir qu'un homme vous propose d'aller au cinéma vous propose d'aller boire un verre et même en toute amitié d'aller voir un film romantique parce que encore une fois comme je vous le disais au début de la vidéo puis des fois je le dis dans certaines guidances eh bien que des fois il y a des rencontres des rapprochements eh bien de toute façon les relations se font quand elles se font et le mieux c'est quand ça se fait naturellement et quand on se force pas enfin dans le sens où quand on se met pas à la pression parce que quand on a un rencard en étant voilà via l'application de rencontre etc ensuite bien sûr n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin et puis merci pour les personnes qui restent qui regardent les guidances à chaque fois jusqu'à la fin alors on nous parle de mensonges parce que vous vous n'allez vous aurez du mal à y croire vous voyez il y a quelque chose que par rapport à ces personnes vous aurez du mal à y croire par rapport parce que vous aurez peur d'être trahi vous voyez il y a cette notion qu'à un moment donné vous êtes senti trahi par cette personne et que du coup vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne vous invite à voilà à aller voir un verre chez elle aller au cinéma à faire je sais pas aller se promener etc mais c'est pour ça que je vous disais au tout début de la vidéo que vous n'allez pas comprendre et que potentiellement vous pourriez mal le prendre mais après il y a le côté sagesse dans le sens où vous bon si cette personne fait un pas vers moi ça veut dire que c'est pas pour rien et qu'elle a des choses à me dire il veut bien entendre ce que cette personne aura à me dire mais en tout cas dans un premier temps ce qui est sûr c'est que ça va vous ça va vous faire bizarre vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne souhaite vous voir souhaite faire une sortie avec vous parce que de base vous n'avez voilà vous n'avez pas spécialement de raison de faire de sortir avec cette personne pourquoi est-ce qu'elle vous le propose à vous vous voyez ça peut un peu vous perturber même si après il y en a pour qui ça va vous faire plaisir mais moi c'est plus ce côté ça va vous faire bizarre et mais qu'en même temps de toute façon pourquoi vous prodriez mal voilà c'est juste que en fait parce qu'au début vous allez dire ouais mais pourquoi tu me le proposes pourquoi tu n'as pas des personnes autour de toi avec qui aller ou à qui ou à qui te confier parce que peut-être que cette personne simplement elle souhaite se confier à vous mais que et que vous ça va vous faire bizarre et que c'est pour ça cette personne peut-être qu'à un moment donné elle va vous dire non mais c'est quoi laisse tomber c'est pas grave laisse tomber parce qu'elle va sortir blessée le fait que vous allez vous n'allez pas comprendre parce que pour elle cette personne elle va penser que vous vous refusez de de l'écouter que vous refusez en fait indirectement vous vous voulez lui faire comprendre que vous refusez voilà sa proposition de sortie mais en fait pas du tout c'est juste que vous vous voulez tout simplement et bien comprendre vous voulez savoir mais des fois il n'y a pas besoin de tout savoir il n'y a pas besoin de tout comprendre parce que ça ça fait partie du fait de vouloir tout contrôler mais que des fois il faut elle juste être dans l'instant présent et que du coup elle qui peut-être au fond d'elle est un peu un peu nerveuse qui n'est pas très à l'aise déjà de base de vous avoir fait cette proposition et elle sera encore moins à l'aise le fait que vous vous allez alors le fait de lui faire donner l'impression que ce sera plus un non qu'un oui ensuite on nous parle de possession dans le sens où cette personne et bien si jusqu'à maintenant elle était à distance avec vous je ne veux pas dire parce qu'elle n'avait pas le choix mais c'est comme je vous dis au tout début de la vidéo c'est parce que cette personne était compliquée pour elle de pouvoir vous accorder du temps de pouvoir avoir un tête-à-tête un tête-à-tête avec vous vous voyez cette personne en fait elle a des oui à côté où mine de rien c'est pas toujours facile pour elle de faire de pouvoir se libérer d'avoir du temps pour elle mais que là elle voudrait en profiter pour se dire tiens je vais prendre du temps un peu de temps pour moi et tant qu'à faire je vais lui proposer et ça cette notion d'opportunité c'est vrai que des fois j'en parle dans les mini-guidances générales mais je vais profiter pour lui proposer de dire voilà s'il veut bien ou s'il veut bien venir avec moi et encore une fois ce sera compliqué pour elle parce que cette demande cette démarche ça va la faire sortir de sa zone de confort parce qu'encore une fois elle ne sait pas si vous avez accepté et encore et c'est pareil par rapport à cette notion de trahison attention parce que cette personne ce qu'elle souhaitera c'est que ça reste entre vous que ça ne regarde personne vous voyez ce qu'elle va vous faire comprendre c'est par contre surtout ça ne regarde pas telle et telle personne ils n'ont pas à savoir qu'on a été au cinéma tous les deux ou que je suis venu vous parler vous voyez ça et ces personnes n'ont pas à savoir et vous peut-être que vous savez à qui justement vous ne devriez pas en parler et que c'est normal d'attendre parce que même si je sais qu'il y en a qui vont se dire moi je n'ai rien à cacher mais ce n'est pas le côté de cacher c'est le côté des fois de savoir être discret parce que vous n'avez pas à raconter votre vie à tout le monde parce que des fois c'est comme ça que ça détruit des relations ou que en tout cas ça détruit le potentiel et bien d'une relation vous voyez cette personne et à côté elle va prendre sur elle parce que ce n'est pas sa démarche peut-être qu'elle ne pensait pas être amenée à faire un jour ou en tout cas pas d'aussi tôt mais moi j'ai l'impression qu'elle a attendu le dernier moment vous voyez par exemple cette notion de cinéma et par exemple c'est peut-être un film romantique mais qu'elle en tout cas retenue bien ça que pour faire cette sortie elle aura attendu le dernier moment pour vous le proposer parce qu'elle s'est dit bon on s'est dit mais peut-être que l'instant là finalement j'aurais plus envie d'aller voir le film ou le dessin animé mais là le problème c'est qu'elle a envie d'y aller et du coup le problème c'est qu'elle ne veut pas y aller toute seule et même si peut-être qu'encore une fois c'est une sortie avec ses enfants mais qu'en tout cas elle souhaitera vous proposer parce qu'elle pourrait se dire après tout non mais de toute façon après tout non je préfère pas lui proposer je sais qu'elle qu'elle refuserait et que ce serait normal parce que pourquoi est-ce qu'elle accepterait puis après au dernier moment encore une fois cette personne va se dire bon allez je vais lui proposer puis on verra bien en mettant bien sûr cette personne va se mettre en tête que vous allez refuser pour justement éviter d'être déçu comme ça on dit qu'elle va anticiper bien le refus elle va anticiper la déception mais du coup en étant elle sera moins déçu le fait d'anticiper ça que de se dire voilà j'espère qu'elle il va accepter j'espère qu'elle va accepter il faut qu'elle accepte il faut qu'il accepte et qu'au final vous refusez il y en a beaucoup pour qui vous allez accepter même si vous allez avoir besoin de réfléchir et c'est normal parce que peut-être par rapport à votre emploi du temps ou peut-être parce que sa proposition vous mettra un peu mal à l'aise d'un sens parce que ce sera inhabituel de sa part vous n'allez pas vous y attendre on nous parle de sortir c'est ce que je vous disais et pour finir on nous parle de méfiance parce que la méfiance en fait ça rejoint le côté discrétion parce que il faut être méchant envers certaines personnes parce que vous voyez écoutez on ne sait jamais par contre un tel tu n'en parles pas par contre il y a des personnes tu ne la regardes pas parce qu'on ne sait jamais elles pourraient être trop curieuses puis de toute façon et là il y en a qui vont se dire bah oui de toute façon moi je sais que si je t'ai amené à aller au cinéma ou faire une autre sortie avec un tel je sais qu'il y a des personnes que en aucun cas j'en parlerai parce qu'elles n'ont pas à savoir parce que sinon et bien ça pourrait poser trop de questions et ça pourrait comment dire perturber la sérénité de la relation la sérénité de l'évolution de la relation et moi j'ai envie d'être tranquille j'ai envie de vivre la relation de passer du temps avec les personnes de façon sereine et sans qu'on vienne interférer dans la relation sans qu'on vienne nous embêter pour ne pas dire autre chose alors si vous êtes resté jusqu'à la fin dans un premier temps et bien je vous en remercie merci pour votre soutien que ce soit en dehors des réseaux sociaux que ce soit également sur Youtube Facebook et TikTok pas Instagram parce que le compte normalement vous n'avez plus accès et il sera définitivement fermé le 3 mai alors peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo là au-delà du 3 mai mais sachez qu'en tout cas je n'ai plus de compte Instagram et que j'ai de moi-même décidé de le fermer mais de toute façon il y avait comme je dis souvent il n'y avait aucune exclusivité parce que ce que je postais sur Instagram vous l'alliez retrouver sur les autres réseaux sociaux après merci également pour vos partages et si vous souhaitez une consultation que ce soit à domicile que ce soit à distance ou à domicile sachant que j'habite près de Beauvais ou alors si vous souhaitez une guidance écrite un soin énergétique une séance de manifestation à l'univers vous avez ce qu'il faut sous la vidéo si vous êtes sur Youtube ou en tout cas à chaque fois à la fin de chaque vidéo maintenant pour les personnes qui souhaitent manifester cette guidance je vous propose de la façon que vous avez l'habitude de le faire de dire je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi mes belles âmes il me reste à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501